Ce brave grand-père serait l'ancêtre direct du Père Noël. Le 6 décembre, on célèbre la fête de Saint-Nicolas, réputée pour sa grande générosité. Au Moyen-Âge, le bon Saint-Nicolas devient le patron des enfants. Chaque année, dans la nuit du 5 au 6 décembre, il se rendrait à Daudan dans les maisons pour demander aux enfants s'ils ont été sages. Si c'est le cas, il les récompense par des friandises. Tiens, tiens ! La légende de Saint-Nicolas a traversé l'Atlantique. Aux États-Unis, en 1822, un écrivain reprend son histoire. Il le décrit comme un drôle de lutin qui descend dans les cheminées et vole dans les airs pour apporter des cadeaux aux enfants. Le Père Noël est né en 1860. Un journaliste a l'idée de dessiner le Père Noël. Voici le résultat. Veste sur pantalon rouge porté avec de grandes bottes, le tout bordé de fourrure blanche et assorti à un petit bonnet rouge. En 1931, le Père Noël apparaît dans une publicité pour une célèbre boisson. Il prend son aspect définitif. Un grand-père à la figure joviale et au ventre bedonnant.